Musique Et salut à tous les anciens c'est Papy Gaming On se retrouve aujourd'hui pour un petit tuto Qui va concerner quasiment tous ceux qui sont en dessous de Division 15 Donc c'est un tuto assez complet sur plein de petites choses avec plein de petites astuces On va commencer tout de suite par les paramètres qui sont très importants Pleins ne le savent pas Vous pouvez aller dans paramètres de jeu, style de jeu Tout en bas vous avez la possibilité de changer votre ATH de combat C'est à dire que là actuellement vous avez vos barres de vie qui s'affichent Uniquement quand elles reçoivent des dégâts Là vous avez la possibilité de toujours les afficher Ça aide énormément ceux qui galèrent et qui meurent souvent en se demandant pourquoi ils sont morts Oh mais comment ça se fait que je suis mort pourtant je l'ai beaucoup frappé Ouais mais t'as pas fait attention à la barre de vie mon tonton Donc il faut te concentrer là dessus Ça va être d'ailleurs la première partie du tuto La dernière partie étant les esquives Ce qui est le plus difficile à apprendre N'hésitez pas à essayer, mettez votre ATH de combat en oui Vous m'en direz des nouvelles, d'avoir un visuel sur vos barres de vie C'est la folie donc on passe en oui Maintenant dans paramètres de jeu Un truc mais qui est vital pour tous les nouveaux joueurs qui arrivent Il faut mettre votre aide au grappling en classique Et non pas en aide ou en hybride comme il peut être par défaut Car en fait ça va vous empêcher d'avoir les mêmes transitions que les joueurs expérimentés Vous allez progresser beaucoup plus lentement surtout au sol Vous pouvez mettre votre caméra aussi en large Ça vous donne un meilleur visuel de l'octogone Une meilleure gestion du jeu de jambes et de la distance Alors je répète souvent dans mes lives, dans mes vidéos Je vais dans la salle du temps La salle du temps qu'est-ce que c'est ? C'est le mode apprendre qui est dans le menu tout simple Vous pouvez jouer contre un bot que vous réglez vous-même très facilement Et qui va vous permettre de tout faire Les combos, les répéter, les esquives, les maîtriser Tout ce que vous voulez Donc vous avez la possibilité d'y mettre en inerte Inerte il ne bouge pas Vous désactivez barre de santé, barre d'endurance Pour répéter vos combos Enregistrement de frappe, ça va être très intéressant pour répéter vos esquives Vous allez voir pourquoi Défense de base, le bot fait que se défendre Il recule et il se défend Ça peut vous entraîner pour ceux qui reculent Frappe de base, le bot va se défendre et il va vous frapper Jeu au sol expert, vous aurez compris C'est orienté vers grappling N'hésitez pas à vous entraîner dans ce mode-là Il est incroyable les gars Vous ne pouvez même pas imaginer Chaque fois que ta barre de santé est basse Je ne veux pas que tu te précipites dans l'action, ok ? Donne-toi quelques secondes pour récupérer Parce que dans ce sport-là Chaque fois que ta barre de santé baisse Ça remonte un peu moins vite Pigé ? Et oui, Pigé, vous avez compris ce qu'il a dit l'ancien des carrés Votre barre de santé, c'est ce qu'il y a de plus important C'est la clé du striking sur UFC Sur tous les jeux UFC, c'est la clé du striking Celui qui gère sa barre de santé Peu importe laquelle C'est-à-dire que si vous recevez des dégâts Votre barre rouge se vide Mais si vous recevez des dégâts pendant que la barre rouge se vide Et bien votre taille de barre totale se réduit Regardez l'image en haut à droite Regardez à gauche les deux différences de taille de barre de vie À droite en quelques coups Pourquoi ? Parce que je reçois des dégâts Pendant qu'elle se vide C'est-à-dire que dès que vous avez des dégâts Il faut impérativement temporiser et laisser votre barre de vie remonter C'est-à-dire que si vous ne faites pas ça Vous pouvez avoir touché 350 fois le mec au ventre, à la tête, etc Si votre barre de santé corps, tête, etc. est beaucoup plus petite Que 50%, vous êtes mort en deux coups C'est très très simple les tontons Donc vraiment concentrez-vous à laisser remonter vos barres de vie Dès que vous rentrez dans un échange Vous voyez que vous avez reçu des dégâts Vous regardez bien la barre, hop vous reculez Il faut régénérer absolument Pareil pour votre blocage, c'est la même chose Le blocage, c'est votre bouclier, c'est votre shield Il vous protège Quand il n'y en a plus, c'est la tête qui prend ou le corps qui prend Il faut le laisser régénérer dès que vous avez subi des dégâts Pareil pour les frappes sans endurance Si vous frappez et que vous n'avez pas d'endurance Que votre barre est vide Tous les dégâts que vous allez recevoir vont être multipliés Si vous avez moins de 50% de votre barre d'endurance Les dégâts sont multipliés par 50% Donc il faut gérer son endurance impérativement Mettre des combinaisons de plus petits coups Et bien laisser régénérer sa barre de vie Allez c'est parti pour les combos essentiels Donc on va commencer par le jab crochet du droit Il faut qu'il parte les gars instinctivement Il faut qu'il parte très très vite Donc vous inquiétez pas et va repasser Donc jab crochet du droit Moi c'est l'ouverture de nombreuses possibilités de combos Une fois que vous le maîtrisez par coeur Vous pouvez le faire d'ailleurs dans l'autre sens Avec le direct crochet du gauche Ça marche pareil Donc ou carré L1 triangle Ou triangle L1 carré Qui vous permet vraiment vous voyez Carré L1 triangle dans un sens Il fait énormément de dégâts Et voilà c'est un combo basique Et après vous allez avoir le même dans l'autre sens C'est à dire avec le direct cette fois-ci Donc direct crochet du gauche C'est deux combos qui permettent de faire plein d'autres combos derrière Donc direct crochet du gauche Triangle L1 carré Ça c'est vraiment les deux basiques Avec l'hypercute ça marche aussi Donc R1 triangle et R1 carré Donc jab hypercute Carré R1 triangle Il stoppe vraiment les adversaires Surtout quand il vous colle N'hésitez pas à les faire à l'arrêt Et une fois que vous maîtrisez cela Vous pouvez rajouter un crochet du gauche derrière Un autre que j'adore C'est vraiment le crochet gauche direct Qui vous ouvre énormément de portes Et en plus qui est très efficace Pour rentrer dans la garde Donc L1 carré triangle C'est vraiment super Vous pouvez le faire en avançant A l'arrêt Il vous permet de contrer Il est vraiment génial Il vous ouvre énormément de portes Tous les combos qu'on vient de voir précédemment Vous ouvrent les portes en fait De combos beaucoup plus difficiles A 4 ou 5 coups Comme vous pouvez le voir Donc vraiment des gros enchaînements Mais qui commencent toujours Par un des enchaînements Que je vous ai montré Combo de niveau supérieur Où on va juste venir rajouter Un crochet gauche Crochet gauche Direct Crochet gauche Donc c'est le combo précédent Où on vient juste rajouter un crochet En avançant Ou à l'arrêt Ca va très très vite Donc il faut impérativement Maîtriser les combos basiques Pareil Jab direct Hypercute Ca se passe toujours de combos basiques Et vous allez en rajouter un troisième Et après un quatrième Quand vous maîtrisez parfaitement Ces combos là N'hésitez pas à vous entraîner Dans la salle du temps Voyez direct Crochet gauche Direct Il faut vraiment que les combos de 2 Soit connus par coeur Et après vous faites des combos de 3 C'est vraiment étape par étape Mais il faut que ce soit du par coeur Malheureusement On va passer aux esquives Donc pour moi L'esquive la plus efficace Surtout au début C'est l'esquive vers le bas Avec la garde Donc vous vous penchez Avec le joystick droite Vers votre adversaire Un petit coup Et bien avec le R2 Enfoncé Comme ça vous avez la garde Tout le temps C'est très très important De garder la garde Surtout sur cette esquive là Vers l'avant Donc maintenant Le retrait de buste Petit coup de joystick Vers l'arrière Et vous mettez un coup Ou vous mettez pas de coup Juste vous esquivez Petit coup de joystick de droite Vers l'arrière Sans vous déplacer Pour que ce soit efficace Comme vous voyez Esquive à la matrix Chut Boum Voyez c'est vraiment efficace Il faut s'entraîner Dans la salle du temps Vous mettez votre adversaire En enregistrement de frappe Hop Maintenant l'esquive A la Mikey J'appelle ça l'esquive de côté Tout simplement Joystick de droite Vers le haut Ou vers le bas Dans un bon tamic bien sûr Avec ou sans la garde Sans la garde C'est risqué Vous pouvez prendre des coups Mais vous pouvez mettre un contre Avec la garde Voyez tout petit coup Je fais que esquiver son coup Il ne peut pas me toucher Donc moi je vous conseille Vraiment vraiment D'aller dans la salle du temps Je vous montre en deux secondes Comment ça se présente Pour vous entraîner Dans la salle du temps En mode esquive Alors on va aller Dans le mode entraînement Et là vous avez vraiment La possibilité de personnaliser Votre enregistrement de frappe Ce qui est le meilleur mode Pour le bot Et pour apprendre à esquiver Donc en fait Vous pouvez choisir S'il y a la barre d'endurance Ou non S'il y a la barre de santé Ou non Alors pour vous entraîner Aux esquives Le mieux c'est Quand il n'y a pas d'endurance Comme ça l'adversaire Ne s'épuise pas trop Et votre santé Ne réduit pas trop vite Mais pour faire réaliste Vous pouvez tout à fait Mettre oui et oui Vous prenez n'importe quel joueur On s'en fout C'est pas ça qui est important Parce que même pour les esquives Vous pouvez vous entraîner Avec quasiment N'importe quel personnage Ça c'est pas un problème Donc on va voir C'est très très simple Vous allez voir Donc vous avez votre personnage Et en bas vous voyez écrit Enregistrement activé Donc vous cliquez dessus Ça vous donne l'accès A l'autre personnage Et dès le moment Où vous allez frapper Vous allez voir Il y a une petite barre Qui s'active Ça va enregistrer Et vous faites lecture Et voilà Maintenant vous voyez J'ai fait un crochet Il ne s'arrête pas De faire le crochet à répétition Donc vous désactivez On va en faire un autre Enregistrement activé Je fais plusieurs crochets Je fais lecture Il ne s'arrête pas De faire des crochets Donc ça c'est super pratique C'est à dire Quand vous faites activer Ça vous donne accès A l'autre personnage Vous faites le combo A enregistrer Vous faites lecture Et vous reprenez votre perso Ça vous permet vraiment D'apprendre les esquives Même s'il y a des combinaisons Qui vous fait chier En combat en ligne Je ne sais pas moi Vous faites un high kick Vous allez Vous faites le high kick Avec le bot Vous faites lecture Et vous entraînez A esquiver le high kick Il y a beaucoup de mecs Qui finissent avec Jab direct high kick Comme celui là Vous voulez l'esquiver Moi je l'esquive tout le temps Vous avez le réflexe Au bout d'un moment Ça marche vraiment Pour tous les coups Moi je vous conseille Vraiment de faire comme ça J'ai appris des esquives Principalement comme ça Depuis UFC 3 Je vous rappelle Pour ceux qui nous rejoignent Maintenant Les premiers tutos Esquive à la maïki Sur UFC 3 Ça sortait de la salle du temps Les tentons Donc là vous voyez Je vais faire Jab direct Et on va vraiment esquiver Que les Jab direct Et vraiment J'ai fait lecture Vous voyez là Et on s'entraîne Vous pouvez faire la remise Vous entraînez à la remise Vous entraînez vraiment à tout Donc enregistrement activé Vous faites votre combo Lecture Franchement On ne pouvait pas faire plus simple Donc voilà les gars Ça va être la fin du tuto Vous voyez Vous pouvez vous entraîner A l'esquive Retrait de buste Donc ça va être la fin du tuto N'hésitez pas à vous abonner Mettre un petit like Les gars Si ce n'est pas déjà fait On se retrouvera bientôt Pour la deuxième partie Du tuto au sol Qui sera orienté Sur la défense takedown Et la défense de clinch Ça va être vraiment Des choses bien ciblées Et qui vont vous permettre De monter au delà De la division 15 Et d'aller très rapidement En division 20 Donc voilà N'hésitez pas à mettre Un petit pouce Je vous fais une bise Et je vous dis à demain Pour le prochain live Les tontons Allez ciao ciao Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada